C'est à moitié plein, on est satisfait malgré tout des deux points parce qu'on fait 19 à 5 en discipline, avec deux joueurs d'un essai de pénalité, on a su faire le dos rond, à la fin on est acculé, l'état d'esprit des garçons est extraordinaire ce soir encore une fois. On connaissait la qualité de cette équipe qui est très complète mais je pense qu'on a proposé des choses, ça a été vraiment intéressant, on fait une très bonne entame de match, on mène 10-0 après on a fait preuve un peu de trop pleine d'énergie on va dire, en termes de discipline il y a des fautes un peu qu'on mettra sur le compte du trou d'engagement, il faut un peu plus de précision dans ce domaine-là contre des équipes comme ça. Deux bons points au vu de tout ce soir et vraiment on s'en satisfait. Et eux ont très très bien joué après, ils ont une très bonne conservation, ils ont débuté avec une stratégie mise en place et puis je pense qu'ils se sont mis un peu dans le rouge aussi et qu'il nous a permis à nous de retrouver la métier, retrouver une certaine assise qui ne nous fait pas basculer à la mi-temps devant mais sur ces vingt premières minutes l'envie était très nettement du côté de Provence et pas de notre côté, on n'a jamais débuté notre match. Franchement il y a eu beaucoup d'énergie dépensée dans les phases de conquête, en défense notamment. Je pense que Biarritz c'est une équipe qui est très forte quand elle a le ballon et qui quand elle défend, comme toutes les équipes, elle se met à la faute. On l'a bien vu, on fait une entame, on garde le ballon pendant un quart d'heure, on gagne 10-0 et du moment qu'ils nous ont privé le ballon, on a défendu, défendu, laissé trop d'énergie, commencé à faire des fautes, pris des cartons. Donc il nous a manqué un peu de maîtrise du ballon. Voilà, notamment qu'on a essayé, comme on l'a dit Fabien, de développer notre jeu, mais il y a eu quelques fautes demain, peut-être dues aussi à toute l'énergie et à la chaîne en défense. Mais voilà, la prochaine étape c'est de garder cet état d'esprit, cette force collective en défense dans le combat de conquête et être un peu plus précis sur nos courses, notamment je pense et nos transmissions en attaque. Le garçon parle vrai quand il se regarde, ça c'est important. La notion d'ensemble, la notion de cercle est très importante pour nous cette année, ça s'est forgé dès le premier jour et encore là on le voit ce soir. Donc voilà, je pense que c'est un point qui est très important pour pouvoir accrocher des victoires, des matchs nuls, des points et vraiment les garçons sur ça sont remarquables tout le temps. On veut que ça soit notre force, ça n'a pas été tout le temps le cas cette année. Malheureusement il y a eu des matchs comme Colomiers ou Montauban où on n'a pas eu cette force collective. Et ce qu'on constate c'est, sans leur manquer de respect parce que ce sont de belles équipes, mais là c'était Biarris qui venait et on appréhendait ce match et on savait que c'était ce gros effectif et on ne voulait pas passer à côté. Donc ça c'est à nous de grandir et de mettre ce même état d'esprit à tous les matchs. Très honnêtement, juste avant que je sorte, je sentais qu'il y a eu un moment, je passais à la 60e ou 65e où on revient à l'égalité et je me dis là on va le faire parce qu'on sentait qu'on avait repris de la confiance. Et même si on défendait encore, j'avais l'impression que le plus dur était fait et qu'il fallait continuer de se déligner, que ça allait passer. Mais bon, ce n'est pas pour rien qu'ils sont en haut de tableau comme ça. Et au final on s'en tire bien parce qu'ils loupent de pénalité malheureusement pour mon copain Gilles mais tant mieux pour nous. Donc non, on a eu peur parce que c'est dommage, ça fait partie de notre marge de progression. On peut être fort en défense sans faire autant de fautes et on a fait trop de fautes ce soir. Mais c'est dû à cette volonté de défendre et à la fatigue et à l'énergie qu'on a mis à défendre au chuteau. C'est un bon test parce qu'on a été ambitieux dans le jeu, des fois un peu trop, mais au moins on peut discuter. Et là c'est intéressant et on a plaqué, on s'est relevé, on a bataillé, on les a mis sous pression. On a un contre-en-touches qui a été très bon ce soir et c'est plutôt positif pour la suite. Ce n'est pas un match gagné mais ce n'est pas un match perdu. Donc c'est dans la continuité, on est dans la continuité, on est dans notre série. On a eu une période de trois matchs où on n'a pas joué. Je pense qu'on est en train de payer ça aussi sur l'aspect physique. On est très nettement dans la fraîcheur, on est un peu dans le dur. On est sur un nombre de matchs à jouer qui, comme par hasard, comme quand on joue un bloc de 4-5 matchs où la moitié des matchs deviennent une problématique sur l'aspect physique et sur l'aspect énergétique. On ressent fortement que la lucidité et la maîtrise qu'on a eu sur certains matchs, on la retrouve moins la semaine dernière, on la retrouve moins ce soir. Et donc on est sans doute en train de payer ça. Contre le cours du jeu, à un moment donné, les biarros aussi nous ont mis... Enfin, si on a fait des fautes, c'est qu'il y avait le ballon et qu'ils nous ont mis un peu en difficulté aussi. On a pris quelques breaks au milieu du terrain. On n'est pas fou non plus, mais on a pris 16-0. Mais quand on était 13, on a gagné 3-0. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que les 10 minutes de début de deuxième mi-temps, on a su un peu jouer avec la montre, on a su un peu embrouiller le truc. Et même au prendre 3 points sur un jeu de pression rond, on a été très bon sur le jeu de pression offensif en l'air. Voilà, l'équipe avance encore, se construit. Et voilà, un match après l'autre. Oui, enfin, grand Florent, il a mis l'essai, mais Florent marque l'essai. Je sais, Florent marque l'essai grâce à une bonne mêlée sur cette situation-là. Donc voilà, on sait que c'est un joueur majeur chez nous, on ne s'en cache pas. Mais surtout, un état d'esprit collectif irréprochable. Je tiens à tempérer un peu, voilà, je ne vais pas trop en détail. Il faut regarder le match à froid, mais il est toujours plein de bonne volonté. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'esprit. Lui, il est exemplaire là-dedans. Il fait preuve souvent de très bonne volonté, mais un peu d'excès d'engagement. Il fait beaucoup de fautes aussi. Il a un jeu exposé à ça aussi. Mais c'est un jeune joueur, il ne faut pas l'oublier. C'est sa première saison véritablement pro. Il enchaîne les matchs. Il a été récompensé d'un contrat chez nous. C'est très bien. Voilà, ça fait partie de la progression pour lui aussi. De savoir quel route attaquer, etc. Et d'être plus précis. Je pense qu'il y avait en face un joueur d'une classe vraiment exceptionnelle, qui est Stéphane Ramitage, qui est dans ce profil-là. Et dans la balance, Stéphane a fait beaucoup moins de fautes. Donc voilà, mais ça fait partie de la progression d'un jeune joueur. C'est bien. C'est bien qu'on puisse aligner tous ces jeunes formes au club. Ça fait partie de la politique de la maison. Et surtout, quand ils sont performants, ça fait encore plus plaisir. Je pense qu'ils le démontrent. Ils le démontrent de sortie en sortie. On n'a pas eu la chance de tous les faire jouer encore. On a encore des joueurs de très bonne qualité, qui sont en train d'émerger, qu'on est en train de préparer. Mais c'est la relève du club. C'est la politique du club. Je pense que c'est très, très positif pour nous. Et voilà, je pense qu'ils bousculent un peu aussi les autres. Donc ça fait une certaine émulation qui est positive pour tous. Voilà, donc pour répondre à ta question, oui, ils sont très compétitifs. Ils demandent qu'à éclore encore un peu plus. Est-ce qu'on a le choix ? Physiquement, tu les as vus, ils ont fini, ils ont tout mis. Écoute, ils sont fatigués. Mais bon, ils sont fatigués. Mais on gagne les matchs, on s'accroche, on est là. Et il ne faut pas qu'on se réfugie derrière ça. C'est à nous de trouver les solutions, d'adapter nos plannings, d'adapter nos entraînements, de faire un max sur la récupération, leur proposer des choses en face, etc. Pour qu'on passe la période de la plus belle des manières possible. Je pense que pour l'instant, on est là-dedans, donc voilà.